Jean-Pierre Clarisse de Florian L'enfant et le miroir Un enfant élevé dans un pauvre village revint chez ses parents et fut surpris d'y voir un miroir. D'abord, il aima son image. Et puis, par un travers bien digne d'un enfant et même d'un être plus grand, il veut outrager ceux qui l'aiment, lui fait une grimace et le miroir la rend. Alors son dépit est extrême. Il lui montre un point menaçant, il se voit menacé d'eux-mêmes. Notre marmot fâché s'en vire, en frémissant, battre cette image insolente. Il se fait mal au bas. Sa colère en augmente et, furieux, au désespoir, le voilà devant ce miroir, criant, pleurant, frappant la glace. Sa mère, qui survient, le console, l'embrasse, tarisse et pleure, et doucement le lui dit. « N'as-tu pas commencé par faire la grimace à ce méchant enfant qui cause ton dépit ? » Regarde à présent. « Tu souris, il sourit. Tu tends vers lui les bras, il te l'étend d'eux-mêmes. Tu n'es plus en colère, il ne se fâche plus. De la société, tu vois ici l'emblème. Le bien, le mal, nous sont rendus. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501